Pour commencer, l'avis de ceux qui prennent les transports en commun dans l'agglomération de Rouen. Au niveau des métros, c'est parfait. Déjà, on a plus de place. Au niveau des heures de pointe, à mon avis, c'est certainement mieux. Je trouve les nouveautés très dures. Les sièges sont très durs. Il n'y a pas beaucoup de barres dans le bus pour se tenir. On pourrait nettoyer plus souvent les métros, les bus, tout ça. Mais entre les métros bleus et les blancs, qu'est-ce que vous préférez ? Les blancs. Parce que les blancs, ils n'ont plus de plateforme. Ils sont juste à ras du trottoir. Et c'est formidable pour moi. Les bleus, ils sont obligés de mettre les plateformes. Et parfois ? Ça ne marche pas. Le chauffeur, il ne fait pas attention. Les nouveautés de la rentrée 2012, ce sont ces rames de métro qui entrent en service progressivement. Et aussi des bus Théor tout neufs. Pour inciter les automobilistes à prendre les transports en commun, de nouveaux parkings relais ouvrent. Pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas prendre les transports en commun, le service est réorganisé et étendu. Enfin, pour le métro Théor, il y aura plus de métros plus tard. Nous avons augmenté la durée de l'heure de pointe jusqu'à 19h30 le soir. Ça veut dire que nous maintenons des fréquences très élevées jusqu'à 19h30. Et bien entendu, nous avons souhaité sur la ligne 7 avoir un niveau de service comparable à Théor et au bus. Les transports en commun de la grande agglomération s'appellent désormais le réseau Astuce. Une application gratuite pour smartphone permet aux voyageurs de s'informer en direct. Du côté des tarifs, une hausse de 2,8% s'appliquera le 1er septembre.